Salut, c'est Willy de Business Aventure. Comme vous pouvez le constater, ce cahier est vieux d'un an. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler de la puissance de programmer chacune de ces journées et la puissance, n'est-ce pas, qu'il y a à programmer son projet ainsi que les échecs y afférents. Je vais vous montrer quelles ont été mes différentes programmations et comment je m'y suis pris. En fait, c'est qu'il y a de cela un an. J'ai eu à lire un livre qui m'a ouvert l'esprit. Il s'agit tout simplement d'un livre audio et ainsi que sa version numérique. Je vais vous mettre les lignes en description. Ces livres sont tout simplement super. Mon petit frère a pris ces livres-là. Il les a lus. Et lui aussi, chaque jour, il programme ses journées ainsi que ses business avec les échecs qu'il peut avoir dans chacune des activités qu'il fait. Ok, comme vous pouvez le constater, là, c'est écrit en août 2021. Nous sommes en août 2022. Au moins, je tourne cette vidéo. Donc, j'avais eu à faire des objectifs pour deux ans dans ce blog-notes. Ok, des objectifs pour deux ans. Ok, nous sommes rendus donc à un an et je vais vous faire le bilan d'à peu près de ce que j'ai programmé. Donc, comme vous pouvez le constater, bon, déjà, je me présente. Voilà, comme profession, je suis enseignant dans le domaine de la mode. Et ensuite, je fais du business en ligne en parallèle. Donc, comme vous pouvez le voir, mes objectifs, c'était d'avoir un compte Paypal et Stripe, être excellent sur tous les logiciels utilisés dans le domaine de la mode et en faire des formations. Avoir un minimum de 1000 emails. Ok, ça, c'était des objectifs sur deux ans. Donc, avec l'expérience et avec le temps, j'ai eu à modifier légèrement ces objectifs. Mais je les ai modifiés justement parce que je les ai écrits, que je les ai prévus. C'est pour ça que je sais avec d'avance, n'est-ce pas, ce que je devais faire. Comme par exemple, l'objectif d'avoir 1000 emails. Actuellement, je n'ai qu'à peu près, j'ai une cinquantaine, moins de 100 en fait. Je n'ai que moins de 100. Mais c'est qu'avoir 1000 emails, c'est rien, c'est zéro en fait. Il suffit d'avoir un inbox, de le mettre, voilà, en publicité. 1000 emails, c'est pas le plus dur. Donc, 1000 emails, c'est rien. C'est juste que pour le moment, comme vous pouvez voir l'objectif Stripe et Paypal, je ne l'ai pas mis en priorité en fait. Justement, parce que je m'étais fait un blocage par rapport au fait qu'il faut avoir un passeport pour pouvoir créer un compte Stripe. Donc, c'est en cours, j'ai créé ce passeport et c'est en cours. Donc, je vais le récupérer d'ici deux ou trois mois. Donc, ce sont mes objectifs. Ensuite, être rentable en trading et en vivre. Donc, le trading, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça fait près d'un an d'expérience que j'ai du temps, que je me suis consacré, j'ai appris, j'ai eu des échecs. Et actuellement, je gère un compte pour un fournisseur de capitaux. Voilà. Ou je suis en train de passer un test, pas que je gère, je suis en train de passer un test. Voilà. Mais sinon, ça m'a pris du temps quand même à accumuler de l'expérience. Ok. Donc, ensuite, autre objectif, avoir des sous venant de l'affiliation. Voilà, il s'agissait de système.io. Voilà, j'ai appris des trucs dessus. Mais je ne m'y suis pas vraiment mis à fond. Mais toujours est-il que ces objectifs-là sont pour deux ans. Ok. Et sont sur deux ans et nous sommes encore seulement à un an. Donc, avoir 2000 abonnés sur chacune de mes chaînes et en vivre aux chaînes YouTube. Ok. La chaîne sur laquelle je performe le plus, c'est l'une de mes chaînes YouTube consacrée aux crypto-monnaies. Ça s'appelle Les Crypto-Pratiquants. J'ai 1700 abonnés sur cette chaîne-là. Voilà. Maintenant, en vivre, avec le temps, j'ai compris qu'on ne peut pas vivre avec 2000 abonnés. Voilà. Bon, c'est vrai. Avec cette audience-là, je parviens souvent à vendre ma formation en crypto-monnaie ou d'autres formations dans d'autres domaines, sur d'autres chaînes. Voilà. Oui, mais le thème en vivre était un peu trop fort. Voilà ce que j'ai appris. Mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien que je développe. Donc, en gros, je disais donc ceci, mes 5 sources de revenus secondaires, voilà, parce que la principale, c'est mon métier d'enseignant, doivent être le dropshipping, l'Amazon FBA, YouTube, l'affiliation, le trading et l'infoproduit. Donc, ça, c'est deux ans que je me suis fixé ça. Ok. Et là, vous voyez, minimum 500 euros par source, par source. Voilà. Et par mois. Donc, actuellement, c'est 0 euros par source et par mois. Je vais vous dire ça, mais je vous dis ça, sachant que je suis à deux doigts, d'être à beaucoup plus par mois. Justement parce que j'ai cumulé un an d'existence à force de bosser sur chacun de ces domaines. Et sur le fait de bosser sur chacun de ces domaines qui m'a donné plusieurs expériences, mais qui m'a en même temps ralenti parce que j'ai pris plusieurs secteurs d'activité à la fois. Ok. Donc, maintenant, la compétence va me permettre de bosser les autres sur la compétence que j'ai en trading. Voilà. Je sais que d'ici trois ou quatre mois, je serai beaucoup plus rentable en tési, en gérant un compte de voix 25, 50 ou 100 000 dollars chez les fournisseurs. Et ça va me permettre de financer toutes les autres activités très facilement. Et en deux ans, je vais donc recouvrir tous mes objectifs d'une façon assez rapide. Voilà. Maintenant, comment est-ce que j'ai organisé cela? Une fois que j'écris ces objectifs-ci, je les ai découpés en sous-objectifs. Donc, là, vous voyez, objectifs pour l'info produit. Bon, l'info produit, c'est tout ce qui va concerner l'affiliation, la création des formations. Donc, je les ai mis, créés. Bref, comme vous pouvez le constater, objectifs pour YouTube, 2000 abonnés. Je publie minimum deux vidéos sur chacune de mes chaînes par semaine. OK? Voilà. Je m'étais fixé des objectifs. Voilà. Objectifs en trading. Je lance deux trades sur les timeframes de quatre. Bref. Bref. Je m'étais fixé des objectifs. Et maintenant, objectifs en affiliation. Voilà. Ça, ce n'est pas grave. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'après avoir fixé ces objectifs de façon globale, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai dit les problèmes les plus pertinents que je peux rencontrer dans le processus. Et tout ça, je l'ai, dans ce mindset-là, je l'ai eu dans ce livre audio-là que je vais mettre en description. Mon frère, lui aussi, s'est calé, n'est-ce pas? Il s'est résolu à écrire chacun, à programmer chacun de ces jeunes. Vous allez voir ce livre-là tout seulement, super. C'est impossible de ne pas programmer ces jeunes dès que vous allez le lire. C'est impossible. Et prévoir vraiment ça aide. Vous voyez? Qu'est-ce qui peut faire que je ralentisse dans chacune des objectifs que je me suis fixé? Les problèmes les plus pertinents que je peux rencontrer, c'est de me former ou de publier sur mes différentes chaînes YouTube et autres. Voilà. Ne pas avoir mon passeport. Voilà. Parce que ça me ralentirait sur ma création de mon compte est très paypal. Mais ça, c'est presque déjà réglé. Mais après un an, vous voyez? Ça veut dire que, voilà, drame familiaux. Voilà. Au personnel, maladie grave, problème de yeux ou de dos. Parce que je travaille énormément sur la machine, sur l'ordinateur. Donc, également, comment pallier aux différents problèmes? Donc, non seulement j'ai listé les problèmes, mais j'ai listé comment je pouvais les pallier. Commencer à vérifier la disponibilité de mon passeport. Voilà. Investir minimum 15 euros en crypto. Voilà. Comme épargne. Voilà. Payé une formation chaque mois sur Udemy. Voilà. Sur Udemy, j'ai acheté près de 5 ou 6 formations. Voilà. Je l'ai pas fait chaque mois. Non, vous voyez? C'est un outil sur lequel j'ai été un peu là aussi. J'ai eu 5 ou 6 formations sur Udemy. Mais sur d'autres plateformes, j'ai acheté aussi également des formations. Donc, je me suis beaucoup formé cette année. Se fait consulter les yeux s'il y a problème. Voilà. Donc, vous voyez, après, vous voyez, j'ai commencé mon programme. Chaque jour, j'écris mon programme de la journée. Chaque jour, pendant un an, on peut dire. C'est un jour où j'ai sauté. Voilà. Pour des raisons variées. Mais comme vous le constatez, chaque jour, j'écrivais le programme de la journée. Donc, j'écris le programme de la journée, la nuit, la nuit avant de me coucher ou alors le matin quand je me lève. J'écris le programme de la journée, les activités que je vais mener sur la machine ou sur Internet. Donc, voilà. Par exemple, le plan de la formation. Là aussi, j'ai fait le plan de la formation. Je voulais créer une formation sur AutoCAD. Parce que ça fait toujours passer de mes objectifs sur les infoproduits. Donc, plan de la formation, je vais aller. J'ai prédisé cela en plusieurs modules. Module 1, j'ai écrit chacun. Et quand je cocherai, chaque fois, ça voulait dire, j'ai réalisé la vidéo. Et actuellement, cette formation, c'est la formation sur AutoCAD. C'est une formation qui permet pour apprendre aussi ce modèle. Ça a dessiné les modèles sur l'UICL AutoCAD. Voilà. C'est disponible sur Udemy. La formation s'appelle dossier de mots sur AutoCAD. Voilà. Ok. Voyez, j'ai coché. J'ai fini la formation depuis très longtemps. Voilà les différents mots. Je cocher pour si j'ai réalisé la vidéo. Idées pour la pub YouTube. Bref, vous voyez, chaque chose, je faisais mercredi, mardi. J'avais également tourné une vidéo sur... Une vidéo, une formation en fait en crypto-menaire. Comment investir en crypto-menaire, c'est également sur AutoCAD. Donc, vous voyez, chaque jour, j'ai programmé mes journées. Chaque soir, j'ai dormi. Vous voyez, mes dessins un peu drôles. Chaque soir, j'ai programmé mes journées. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ok. Et aussi, je mets des activités sportives à se rester sur la machine. Ce n'est pas évident. À un moment donné, j'ai commencé à mettre du sport. Si je m'en vais un peu plus loin, peut-être que vous allez constater. Voilà, comme là, 19h20, sport et toilette et autres. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Je vous encouragez vivement aussi à programmer votre journée et surtout à lire le livre que je vais vous mettre en description de la vidéo. Donc, sur un an, j'ai programmé la journée et après, ce que j'ai fait, c'est que quand le cahier est fini, le bloc non est fini dans ce sens-ci. Dans ce sens-ci, quand j'avance comme ça. Quand c'est fini, je l'ai tout simplement retourné. Ok. Je l'ai retourné et je me suis mis maintenant à écrire dans l'autre sens. Donc, j'écrivais maintenant dans ce sens. Oh là là, ça c'est vrai. J'écrivais maintenant comme ceci, il y en a là. Et jusqu'à ce jour, ce bloc non est déjà presque en train de finir. C'est en train de finir. Il reste juste quelques pages. Voilà. Donc, je vous ai fait ce bilan. Ça m'a vraiment beaucoup aidé d'être aussi discipliné. C'est vraiment très utile. Ça vous permet vraiment de vous fixer sur ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Je vous encourage vivement à faire cela. Voilà. C'était Willy de Bichette Savantion. On se retrouve dans une autre vidéo. Allez, ciao.